Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un street fishing et oui aujourd'hui je vais essayer de pêcher des truites dans une ville il y a le petit rizzo qui est juste derrière moi qui a l'air vraiment mortel, c'est un no kill et je pense qu'on va pouvoir le pêcher au toc donc là j'ai pris ma canne à toc, j'ai pris mes vers de terre et on va essayer de faire beaucoup de poissons, c'est parti Bon là les amis, on est sur le spot comme vous pouvez le voir c'est juste magnifique donc là pour attaquer en fait j'ai fait un petit montage toc donc comme d'habitude j'ai mon petit rigoletto j'ai un bas de ligne là qui fait une cinquantaine de centimètres et en fait j'ai changé un peu le titre de montage parce qu'en général j'avais se passé pas mal les plombs et là Tom me conseillait de mettre des plombs relativement serrés pour que ça descende très vite donc j'ai mis 4 petits plombs bien serrés au verre de terre et là j'ai mis un tout petit verre de terre objectif là on va commencer à peigner un petit peu le ruisseau et puis on va voir si on arrive à trouver nos premières truites en tout cas j'ai bon espoir parce que c'est vraiment magnifique l'eau elle est super claire donc on a vraiment moyen de se régaler donc on va attaquer et puis on va voir si on arrive à faire notre premier poisson donc là les amis la strat elle est pas compliquée en fait vous voyez on va chercher des petites veines d'eau où il y a des petits trous comme juste devant moi on a ce bloc là, il y a un trou qui se forme juste autour en fait le plan c'est de lancer le toc dans la veine d'eau principale et je vais essayer de longer en fait le rocher sans me prendre d'ailleurs dans les sortes d'épines là et à mon avis sur ce genre de spot on va trouver des truites c'est sur ces zones un petit peu plus profondes que les autres que je pense qu'on va pouvoir les faire après c'est pas impossible que sur les zones où c'est un peu plus on va dire chalot c'est pas impossible qu'on en fasse mais je vais plutôt privilégier ces zones là avec des beaux amortis ou des courants un peu plus soutenus et je vais essayer de faire passer mon verre comme il faut et ça peut vraiment être pas mal donc là l'idée après je maintiens avec ma main pour sentir la touche j'essaie de faire en sorte que mon verre ne touche pas trop le fond non plus j'ai mon rigoletto là qui m'aide pour éviter ça et vous voyez là le verre en fait passe tout doucement le courant là et normalement ça devrait finir par alors passer devant le nez donc il ne faut pas hésiter à des fois faire une dizaine de passages sur le même spot pour être sûr de bien le faire parce que moi je ne suis pas forcément un expert mais au bout d'un moment au bout d'une dizaine de passages je pense que j'aurais sans doute pris une ou deux fois la bonne veine d'eau et s'il y a un poisson ça sera pris donc je vais essayer de reproduire ça là tout au long du parcours et puis on va forcément je pense finir par en faire une ou deux regardez là on est sur un joli spot en fait tout le long là il y a un bloc rocheux là et c'est plutôt profond il va falloir qu'à mon avis je vise cette zone là je vais essayer d'être discret parce que c'est vraiment pas mal pour l'instant je vois pas de truite à vue malgré que l'eau elle soit vraiment très très clair je vais essayer de me rapprocher tout doucement là bas il y a vraiment un joli spot là je suis sûr il y en a une ou deux là mais si je le fais bien comme ça le problème c'est qu'il ne faut pas taper dans les feuilles je vais essayer d'être précis je ne suis pas super habitué mais nickel je suis pris dans la branche malheureusement poisson oui je vous l'avais dit je vous l'avais dit les amis incroyable premier poisson attendez je vais mouiller les mains pour pas l'abîmer parce qu'on est quand même sur un autre île et le but ça serait de pas là ça va faire trop souffrir je suis trop content que ça a marché mais vraiment instantanément regardez moi ça les amis trop 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 belle j'ai fait quoi franchement ça fait cinq minutes que je pêche j'ai trouvé enfin un spot qui me paraissait vraiment cohérent et là et là premier poisson je suis trop trop content on va essayer une toute petite ce qu'on va faire c'est qu'on va leur lâcher bah juste un petit peu en dessous de là où je viens de la prendre histoire de pas réveiller les autres allez va ma grande yes ça c'est top les amis je suis trop content au verre de terre au bout de cinq minutes de pêche ça sent vraiment bon ah je suis vraiment content là les amis ça a vraiment payé là j'avais bien compris là le spot la veine d'eau j'ai un peu raté en plus ma dérive parce que je me suis pris dans la branche juste au moment où je l'ai prise mais mais honnêtement voilà j'avais capté que là ici il pouvait y en avoir et je suis vraiment content donc je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait d'autres honnêtement donc je vais essayer d'y repasser on va voir si on arrive à en faire une petite deuxième là les amis on a un très très gros trou devant nous le problème c'est qu'il est à mes pieds donc il va vraiment falloir que je sois discret je vais essayer de m'avancer pour faire la dérive complète à partir du radier qui est juste devant et ça ça peut être vraiment très 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 bon je vais essayer de m'appliquer on va voir ce qu'on peut faire déjà je passe à l'extérieur un peu de la veine le genre tout doucement j'aime bien faire ça en premier lieu poisson décroché décroché les amis ah bah là je l'avais c'était un peu plus joli regardez je me suis fait littéralement découper mon verre en deux bon c'est pas grave je vais remplacer c'est le jeu et ça c'était vraiment une belle touche elles ont l'air assez agressives quand même les tweets ici là c'est vraiment le top du top je vais me régaler donc là en verre de terre moi je prends des verres de terreau là j'ai acheté ça la dernière fois en fait pour l'ouverture j'avais pris des verres un petit peu gros ce qui fait que je ratais vraiment beaucoup de touches et là en fait on a des verres de terre beaucoup plus petits comme vous pouvez le voir ça fait cette taille là et ça du coup c'est beaucoup plus adapté je pense aux truites notamment ruisseaux là où elles sont pas forcément très grosses et du coup même pour les enfiler c'est un peu moins compliqué pour le coup ils sont moins gros je vais passer comme ça je vais essayer de le faire remonter sur le sur ma hampe comme ça je pense que c'est pas trop trop mal donc on va remettre un petit coup sur la même veine d'eau là je vais essayer de repasser de nouveau à l'extérieur là où je viens de prendre la touche et qu'ils vont voir si j'arrive à la refaire on va les voir plus loin les amis ce que le spot où je viens de me faire croquer le verre de terre là j'ai fait une quinzaine de passages c'est jamais revenu donc peut-être que peut-être que je l'ai rassasié que mon verre de terre d'avant du coup je vais essayer de trouver une autre zone là on en a une belle regardez ici là juste ici là il ya un rocher là juste devant nous et en fait juste devant il ya on voit que ça creuse et ça fait un joli petit courant je vais essayer de passer comme il faut je vais essayer de lancer un peu en amont pour être propre ça je vais essayer de le longer là pour l'instant il n'y a pas d'eau c'est pas grave j'ai un poisson un poisson j'ai même pas senti la touche incroyable regardez moi ça les amis cette belle petite truite j'ai même pas eu le temps de passer le caillou dont je vous parlais et ça a tapé direct donc ça reste encore un tout petit poisson mais troisième touche de la journée et deuxième poisson sec je suis trop trop content toujours au verre de terre elles sont magnifiques regardez moi ces couleurs c'est vraiment mais d'une beauté incroyable je vais leur lâcher un peu en arrière je vais l'emmener là bas limite vers le trou j'ai touché l'autre tout à l'heure histoire de pouvoir repêcher mon caillou là gentiment je suis trop trop content franchement je me régale c'est vraiment magnifique comme endroit alors je vais devoir la dropper un petit peu mais j'ai trouvé un moro qui a un petit peu d'eau yes super les amis trop content c'est vraiment mortel de chez mortel les amis franchement je pour l'instant je me régale alors ça reste des tout petits poissons mais ça me permet en fait de vachement améliorer je trouve au toc de mieux lire les dérives et ça c'est vraiment top et en plus cerise sur le gâteau elle m'a laissé mon verre de terre en entier donc là c'est royal donc je vais essayer de refaire un deuxième petit passage là là où je voulais vous je voulais l'attraper alors c'est là vraiment quand je suis passé je l'ai pas senti du tout genre en fait j'ai juste vu mon rigoletto s'arrêter je me suis dit bah tiens je suis accroché j'ai élevé la ganne j'avais une truite donc je vais essayer de la repasser là juste le long du caillou qui est ici là et puis on va voir si j'arrive à en faire une petite deuxième il y en a sans doute une deuxième qui est cachée derrière voilà par contre on a une belle zone regardez là bas en fait vous voyez là bas il y a une sorte de pointe là juste à côté de une sorte de je sais pas de terre ou d'une sorte de vieille souche qui dépasse et ça coule en dessous et là je peux vous dire c'est sûr c'est tweet assuré donc je vais essayer d'y aller discret on va essayer de la faire enfin d'en faire une mais c'est sûr vu le spot c'est sûr il y en a obligatoire après faut il encore que je sois assez discret et que je passe bien dans le dans le truc on va voir on va essayer on va pouvoir faire plusieurs passages façon c'est mort elle a le spot il est incroyable vers de terre il passe très bien au fond j'en ai loupé une vient dans l'opin elle a fait demi-tour je la vois chez où elle est j'arrive à la voir ce que je vais réussir à la faire incroyable ça c'était une truite de 20 centimètres facile elle est arrivée elle a loupé mon ver de terre elle a fait demi-tour du coup je sais pas où est ce qu'elle est repartie là je la vois plus mais c'est trop trop bien caché un franchement elles sont vraiment bien dans le décor quoi ce que je l'avais pas vu venir il y en avait une autre là oh la vache je suis passé dessus il y en avait une belle là j'ai dû lui passer dessus au moins deux trois fois déjà et c'est barré quoi elle m'a pas pris mon ver de terre oui oui poisson oh tac 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 oh louloulouloulou il y a une truite qui est venue la prendre je lui ai mis un ferrage d'américain les amis je lui ai mis alors c'est une toute petite je lui ai mis un ferrage je pensais qu'elle était qu'elle l'avait coffré je voyais plus le ver de terre dans l'eau et ben là j'ai fait n'importe quoi bon j'ai fait n'importe quoi j'ai essayé de refaire un passage mais là là j'abuse clairement j'aurais dû ferrer juste tout doucement et je l'avais c'est trop dommage bon là les amis ça fait un petit moment que je marche j'ai dû faire 100 ou 200 mètres et là ça devient de plus en plus compliqué de trouver des jolis spots du coup ce qui fait que je trouve beaucoup moins de truite même j'en vois moins avec les polarisantes mais là on vient d'arriver sur un spot là bas qui est vraiment sympa donc je mise je mise beaucoup là dessus pour essayer d'en faire une petite troisième là bas les amis je crois qu'il y a un spot alors là il ya un petit concentrat avec de l'eau potentiellement détruite en large j'ai coupé le courant un peu or ça donne quelque chose qui est il faut que j'aille plus profond là poisson les amis oh ça c'est pas mal au beau poisson le beau poisson le beau poisson les amis oh les belles oh les belles ça se bat ça se bat alors je l'épuise ça va être chaud ça va être chaud on en décrocher non 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 décrocher oh je suis dégoûté les amis je suis dégoûté ça c'était une truite elle faisait 22 23 facile elle se battait vraiment bien et ben je suis un lameson sans ardillons donc forcément ça peut parfois arriver ce genre de choses elle m'a même pas défoncé le verre pour vous dire mais elle se battait bien franchement c'était pas mal et je cherchais je m'étais dit bon faut que je l'épuise parce que j'aurais pu faire le bourrin elle a droppé mais on est sur un parcours nocule faut essayer de faire quand même assez vachement attention aux poissons et et là bas du coup décrocher je suis dégoûté j'avais bien passé la veine d'eau là le spot était vraiment génial je suis dégoûté bon c'est pas grave je vais changer de verre du coup ce que celui-là il est dans un sale état du coup et puis on va essayer de voir s'il n'a pas une autre dans le coin mais vu le raffût qu'elle a fait à mon avis ça m'étonnerait j'avais pas vu le spot ou le bon spot là on va en faire là en plus je suis arrivé en mode discret là les gars si j'en fais pas une là je ne réponds plus de rien c'est joli on va essayer de la faire passer tout doucement le verre de terre poissons excellent c'est une belle en plus c'est une belle en plus les amis regardez regardez les amis incroyables ça gigotin regardez ça les poissons elle est pas mal regardez ça les amis en vrai n'est pas mal beau poisson elle a des belles couleurs des belles taches rouges la magnifique incroyable la zone était vraiment cramé là il y avait un joli trou en plus elle me l'a bien coffré vraiment sublime poisson quoi vraiment incroyable je suis super fan bon je vais vite la dépiquer et puis on va la relâcher et puis on va voir s'il n'a pas d'autres dans le trou ce que le trou là il est gigantesque donc à mon avis ça doit pas être la seule est trop belle franchement magnifique c'est un joli trou mais d'ailleurs on n'a pas fait de poisson ici quand même leur essayer poisson oh oui oh oui tout à l'heure on n'avait pas fait de poisson ici mais là ça n'aura pas loupé yes les amis encore une teint trop content c'est vraiment un spot de dingue alors c'est encore une petite regardez moi cette beauté elle est magnifique piqué vraiment regarder au bout de la lèvres j'ai juste à pousser l'hameçon pof ça sort tout seul magnifique poisson c'est vraiment incroyable je suis vraiment fan sur un trou que j'avais fait tout à l'heure plusieurs passages j'avais pas pris une seule touche et là j'ai fait quoi deux passages et poisson direct et je vais te la relâcher on va essayer de la relâcher un endroit où on va pas pêcher un endroit qui va être tranquille je crois que je vais la relâcher par ici hop allez on fait un peu d'escalade tac 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 va ma grande yes les amis ça ça fait plaisir bon les amis retour au point de départ on aura fait quand même pas mal de poisson aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que je m'améliore au toc les experts au toc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas moi j'ai vraiment kiffé j'espère que ça vous aura plu là cet après midi je vais aller pêcher sur un nouveau ruisseau qui se trouve dans des gorges et demain on ira pêcher avec tom dans une très grande rivière à truites avec des très gros leur à truites bref restez connectés pensez à vous abonner et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao